C'est un programme de prévention en santé mentale où on est sur l'amélioration du bien-être des habitants des quartiers prioritaires des villes pour réduire les souffrances psychiques par l'intermédiaire d'activités physiques adaptées régulières, d'une alimentation durable et équilibrée et des activités douces. C'est un programme qui se décompose en plusieurs étapes. La première étape c'est une rencontre avec la collectivité et la préfecture pour déterminer les quartiers les plus prioritaires dans lesquels on va installer ce programme. La deuxième étape c'est de rencontrer les professionnels et les structures de ce quartier pour établir leurs besoins, leurs attentes. C'est une sorte de diagnostic et aussi de prendre en note les activités qui sont déjà mises en place. L'objectif n'est pas de remplacer mais de compléter l'existant. En complément on rencontre les habitants aussi des villes, des quartiers donc, qui ont des besoins qui parfois sont un peu différents des objectifs donnés par la ville. Donc une fois ces rencontres établies, on crée un socle commun de connaissances et de compétences. On crée des outils spécifiques pour mettre en place un cycle d'activités physiques adaptées, d'alimentation durable et d'activités douces de 10 séances où chaque bénéficiaire au nombre d'à peu près de 10 à 15 participants en collectif pourra suivre de façon adaptée dans l'individuel du collectif de l'individuel en termes d'activités. Suite à ça, on va créer un événementiel avec les habitants qui ont participé au programme, qui seront ambassadeurs de ce programme dans leur quartier. Donc ils vont pouvoir inviter des membres de leur famille, des amis, des voisins à venir sur un événement qui est notamment un flash form bien-être. Donc c'est un parcours d'orientation avec des QR codes installés dans des endroits stratégiques du quartier pour faire passer des messages de prévention santé d'une manière assez ludique. Et on fait un suivi de ces habitants à trois mois pour voir si leurs changements d'habitude de vie sont bénéfiques pour leur santé grâce à des indicateurs qui ont été établis dès le départ sur le programme. Et on oriente après vers des structures ou des professionnels s'il y a une continuité souhaitée des participants de façon encadrée. Mais notre principal objectif, c'est de changer les habitudes de vie des personnes dans leur quotidien. Donc mobiliser l'habitant dans son quotidien pour avoir de meilleures habitudes favorables à sa santé physique, mentale, mais aussi sur le lien social.